Je veux jouer à Pokémon ! Ça fait trop longtemps que j'ai pas joué à Pokémon. Juste des zones bonus avec un combat un peu spécial. Ok. Ok. Ok, ok. C'est un niveau bien plus compliqué que les niveaux en mode où tu es en gros. Ah d'accord, d'accord. Donc c'est dur quoi, ok. Bon Pokémon, petit live parce que je dois partir pas trop tard. Malheureusement. Mais j'ai Game of Thrones ce soir sur la chaîne de MV. Et du coup, c'est à l'autre bout de Paris. Donc je mets un moment pour y aller. La dernière fois, on s'était quitté dans cette zone. Bon, il fait un temps de merde. De toute façon, la zone est immonde. Donc avec ou sans temps de merde, elle est dégueulasse. On a nos petits Pokémon avec nous. Matourjon, Dauphin, Terrestre, Charbonbon, Olivado et Gribourenne. Gribourenne, il est là juste parce que j'essaye de le faire évoluer en tac-tag. Mais voilà. Et donc, ouais. L'arène de l'influenceuse. C'est une arène quoi déjà ? Électrique. Donc je vais juste prendre ma petite table des types là, qui m'aide à chaque fois. Hop. Ah oui, vous pouvez faire point exclamation point Néo, pour savoir où j'en suis, bien sûr. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais y aller avec mon Terrestre. Et mon Dauphin. Dans cette arène, je pense qu'on va s'en sortir comme ça, en vrai. Mon Moti Smart, c'est trop cool. Non ? Oui, trop. Ok. Merde. Farah. Dauphin. Je ne peux pas. Ah. Sur 20 sectes. Ok. Toi aussi, tu as déplacé le jeu directement sur ta console comme pompon. Chez lui, ça avait pas mal amélioré la fluidité du jeu, visiblement. Je crois qu'il est déjà directement sur ma console. Non, mais enfin, pour moi, ça ne change rien du tout. Ah non, ça a l'air d'être sur la carte. Merci beaucoup, expat, malgré lui, pour le raid. Merci. Merci beaucoup, bienvenue. Vous faisiez quoi de beau ? Nous, on est sur Pokémon Écarlate et on allait faire une arène, justement. C'était sur ça qu'on s'était quitté la dernière fois. Bienvenue, bienvenue tout le monde. Allô, Ilthia, c'est moi, Menzy. Ça se passe bien, ton tour des arènes, t'es où ? Ça a l'air, je suis pas loin, attends, je te rejoins. Ah, te voilà. Quoi ? T'as déjà deux badges, t'avances vite ? T'as choisi cette arène pour le troisième ? Je pense que tu devrais y arriver sans problème, mais je veux en être certaine, alors battons-nous. Ça te servira d'entraînement en plus. Allez. T'as l'air motivé, dis donc. C'est décidé. Allons sur le terrain de combat. Non, mais moi, j'y crois pas pour le fait de mettre la... Enfin, tu sais, comme les gens qui disent qu'il faut enlever la save auto, mais genre, mais pareil, ça change rien. Ça change que dalle. Bon, alors, un petit combat contre Menzy. Sur cette interlude. Ah, voilà. Tu veux un conseil ? Avant de t'attaquer à une arène, pas voir à quoi ressemble le terrain de combat de la ville. Ça aide de savoir où il est situé et sur quel type de sol il a été bâti pour adapter ta stratégie. Ah bon ? Aucun rapport, mais... Je le vois tout de suite à ton regard, tu progresses à vue d'œil. Peut-être qu'il est temps que je te présente certains de mes meilleurs Pokémon. Ah, enfin ! T'es prête, Ultia ? C'est maintenant qu'on se bat. Faisons de ce combat une autre belle expérience. Enfin, elle va sortir des Pokémon plus forts. J'ai pas envie qu'elle se ridiculise, parce qu'à chaque fois, elle fait genre que c'est la boss, mais... Bon. Alors, elle a un... Ce combat te servira d'entraînement pour ta prochaine arène. Donne tout ce que t'as. Donc, elle a un rocabot. Il est niveau 21. Et je peux faire tir de bouc contre lui. Ma crit. Menzy, te ridicule, c'est pas à pitié. Joli choix de capacité, tu t'améliores de jour en jour. Bon, c'est pas sorti en même temps, quoi. Ah, il a évité l'attaque. Merci ! Merci Audimac pour les 1 an. Merci beaucoup. Ensuite, elle m'envoie un paume. Ah oui ! Non, mais moi, le mien, il a évolué en paume-armotte et elle m'envoie encore un paume. Pourquoi elle te prend de haut alors qu'elle est nulle ? Mais en fait, c'est ça qui est un peu incohérent avec Menzy. C'est qu'elle dit à tout le monde que c'est la bosse, mais en fait, elle est pas ouf, tu vois. Non, mais charge-toi en électricité tant que tu peux, mais bon, ça fera rien, quoi. T'es mort. Ok. Merci Raphmaï pour le deuxième mois, merci beaucoup. Envoie un canard bélo. Ma tourjon, c'est à toi. Elle est pas nulle, elle a recommencé pour être ta rivale. Ben, oui, mais on l'explose un peu quand même, quoi. T'as pas encore gagné, je vais reprendre le dessus avec mon prochain Pokémon. Bon, là, elle va le Théracristalliser, je pense. Toi aussi, t'as un orbe Théracristal maintenant, on peut se battre à égalité. Allez. Trop belle, cette animation, là. Quand elle était un peu avec la boule en train de la retenir, là. Quelle horreur, les veaux de coifton. Oh, je la trouve pas mal, moi, j'avoue. Il est adolescent, quoi. Ah, putain, je l'ai one-shot sans le Théracrist. Moi, je le trouve beau, genre, il a un peu un physique d'adolescence, ça me fait rire. Bon, ben, Mendy a la balayette, hein. Tes compétences s'améliorent de jour en jour. Allez, c'est plié, ciao, Mendy. T'as vraiment que deux badges d'arène ? Tu te bats comme si t'en avais plus ? Quoi qu'il en soit, c'était un combat très instructif, pas vrai ? Tiens, prends ça, c'est un cadeau pour te remercier. Pour être honnête, j'ai envie de recommencer, mais je suis maîtresse, il faut pas que je sois égoïste. Alors, j'attendrai. Il va collecter d'autres badges, on se battra encore si on se recroise près d'une arène. Ultia, je compte sur toi pour devenir encore, encore, encore plus forte. Ça me ferait trop plaisir qu'on fasse plein de combats ensemble. Merci, en tout cas, et bonne chance pour ton examen d'arène. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser à, je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser au fait que j'ai commencé la série mercredi sur Netflix, et que c'est trop bien. C'est trop bien, j'ai envie de tout binge-watch, je trouve ça incroyable, genre j'aime trop. Je trouve que Jenna Ortega est trop cool dans le rôle. J'étais juste, genre, venez pas quand j'ai vu Christina Ricci, genre j'étais trop contente. Et ouais, franchement, j'aime trop, c'est trop bien. Moi, j'ai pas regardé la scène de la danse encore, je suis que à l'épisode 2. Ça va trop vite, par contre, genre le rythme est très rapide, je trouve. Moi, j'ai regardé juste deux épisodes pour l'instant, et ça va pour l'instant. Mais ouais, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est difficile de s'arrêter, genre, hier soir, c'est juste parce que je m'endormais, mais... Bienvenue à l'arène de l'Evalendura. Permettez-moi d'inscrire votre nom dans notre registre, c'est une simple formalité. Non, mais t'inquiète, Afrochiroyacha, tu sais, cette scène, elle a été spoilée, on l'a vue un peu partout, en vrai. Vous êtes Ultia, n'est-ce pas ? Voilà, vous êtes inscrite. Pour affronter Machine, elle s'appelle vraiment Machine, la championne, vous devrez réserver réussir l'examen d'arène. Est-ce que je suis la seule à trouver que Jenna Ortega ressemble un peu à Florence, surtout le regard ? Je vois ce que tu veux dire, mais ouais, non. Ouais, non. Mais je vois, je vois ce que tu veux dire. Ouais, dans le regard, il y a un truc, c'est vrai. Donc elle s'appelle Machine, du coup ? En parallèle de ses activités de championne, Machine est aussi créatrice de contenu. Nous comptons sur vous pour l'aider à divertir sa communauté. Oui, bah en échange de quoi, du coup, je suis sponso, moi aussi j'ai un cachet. Ça vous paraîtra plus clair quand vous y serez. Bonne chance. Je suis payée en visibilité ? C'est l'arnaque ? Et voici le moment que vous attendiez tous, c'est l'heure des Machin de Machines ! Merci, Julien, pour le 20e mois. Yeah ! Hello, buenos, salut ! Place à Machine, place à Machin, la reine de la toile élègue va mettre l'ambiance. Hello, buenos, salut ! Attends, je vais me mettre de l'autre côté. Merde. Pourquoi elle est toute petite ? Mais, putain, mais... Impossible de régler, c'est insupportable. Je sais pas pourquoi elle tremble. Ok. Tu connais déjà mon jargon, je t'en prouve à bien s'entendre. Tu t'attendais peut-être pas à ça ? Bah, tu sais quoi, j'ai une autre surprise pour toi. On est en live dans le monde entier ! En tout cas, c'est sympa de ta part d'être venue jusqu'ici. C'est quoi cette parka qu'elle a ? Vraiment, ça me fait hyper plaisir, mais au cas où t'aurais pas remarqué, je suis assez occupée parce que je suis pas n'importe qui. Je veux être sûre que tu vas faire le buzz. Euh, je veux dire, je dois m'assurer que tu vas te donner à fond. En gros, si tu veux te battre contre moi, il va falloir faire en sorte que ce stream marche du tonnerre. Ok. Merci, Letter, pour le huitième mois. T'as l'air hyper motivée, ça fait plaisir. Du coup, je t'explique le plan, tu vas voir, c'est tout bête. Avant ça, j'appelle notre invité d'honneur, Monsieur Ducoyne. Tiens donc, Mademoiselle Ulthia, quel heureux hasard. Mais what ? Tu connais déjà ce type ? Tant mieux, parce que moi, je le connais pas du tout, en fait. Je l'ai juste trouvé au coin de la rue et j'ai adoré sa vibe, donc je l'ai recrutée pour mon stream. D'accord. C'est un honneur, il est partout. Et donc, que doit faire notre challenger, me demanderez-vous ? C'est tout simple. Ulthia, tu vas devoir jouer à cache-cache avec notre bon pote, Monsieur Ducoyne. Utilise les caméras de surveillance de la ville pour repérer où Monsieur Ducoyne se cache. Retrouve-les trois fois et ton examen d'arène sera dans la poche. D'ailleurs, j'ai le titre parfait pour ce petit jeu. Cache-cache en ville avec Monsieur Ducoyne, ça tourne bien. Ok. Mais il a pas, j'avoue, il a pas un travail, ce directeur. Il est tout le temps en train de faire autre chose. Tandis quoi, il craint pas trop, mon titre, on est d'accord ? Ça ira bien comme ça, Monsieur Ducoyne, je compte sur vous. Comme je suis redevable à la Ligue Pokémon pour tout ce qu'elle fait pour l'académie, je suis venue apporter mon aide. Je compte sur votre collaboration amicale. Par contre, j'ai un gros coup de barre, j'ai vraiment besoin de café. On fait ce combat et je me fais un café. Est-ce que tout le monde est ready ? Monsieur Ducoyne, vous êtes bien caché ? Oui, certes. Certes. On dirait que tout est ok. Monsieur Ducoyne se cache quelque part dans cette vidéo. Ouvre l'œil tel un magnéti et cherche bien. Et c'est parti ! Trouvez Monsieur Ducoyne. Monsieur Ducoyne. Mais Monsieur, vous êtes... Vous êtes là, en fait. Diantre, vous m'avez trouvé ! Mais... Il tient à trouver Monsieur Ducoyne. T'as vraiment des skills de mal-aide ? C'est une vraie masterclass ! On va passer à la deuxième partie du jeu, mais avant, j'ai une petite surprise pour toi. Tu vas devoir te battre contre un de mes fans. Pokémaniac, à toi de jouer. C'est une masterclass. Oh non, j'en étais sûre que ça allait être lui, son fan. J'en étais sûre que c'était ce design-là. Son fan. Genre, quand on l'a vu pour la première fois, ce design-là de dresseur, on s'est dit que c'était le gros nounours que tu croises en festoche. Et genre, il ne fait que confirmer ce préjugé qu'on a eu sur sa personne. Je passe sur les machins de machine, trop fort ! Emmanuel, le dresseur d'arène, veut se battre. Ouais, c'est compliqué en vrai. Emmanuel, le dresseur d'arène, envoie un luxe. Oh ! Le gros nounours métalleux glauque. Ok. On enchaîne. Let's go ! Voulez-vous qu'il oublie une capacité pour apprendre calcination ? Attends, c'est charbon bain ? Alors, calcination, après charbon bain... Ouais, il est bien, attaque spé. Bah, j'ai remplacé... La mèche par calcination. Ok. Pourquoi on est aussi loin l'un de l'autre ? Que je gagne ou que je perde la machine à life, il va exploser. Peut-être, hein. Pardon. Victoire ! Bravo, Miss Challenger ! On change de caméra ! Et voilà la nouvelle scène ! Un lieu que tout le monde kiffe, le centre Pokémon ! À toi de trouver Monsieur du Coin, maintenant. Mais... C'est un peu abusé, quand même, cette... Cette épreuve d'arène. Vous m'avez trouvé ? Zut, moi qui pensais m'être si bien fondue dans le décor. Il est vraiment trop bien caché. T'as trouvé Monsieur du Coin pour la deuxième fois ? T'es vraiment au niveau Uber, toi ! Et avant de passer à la suite, j'ai une autre surprise pour toi. Ok. Et ouais, tu l'auras deviné. Un nouveau combat à toi, Pokémaniac. Donc, en fait, elle parle... Allemand ? Aussi ? Elle a dit au niveau Uber ? Genre, elle... Elle est bilingue allemand ? Uber, hors catégorie. Ouais. D'accord. Ok. On nouveau combat à toi, Pokémaniac. Massine me regarde, je vais gagner pour lui montrer à quel point je l'aime. Oh, t'es bizarre, mec. Roman, le dresseur d'arène, veut se battre. Et il envoie un anchois ? Mais il est trop chou. C'est une ref à la strat Pokémon. Je sais pas qu'est-ce qu'il est comme... Ah, il a lévitation. C'est pour ça. Allez. Il est très mignon, ce Pokémon. Un l'énergie. Terrestre va faire le taf de fou, non ? Petit passage furtif. Je suis dans mon lit, malade comme un chien. Mais avec le hoodie plate que j'ai reçu, ça réchauffe. Oh, mais trop bien, Jaggi, que tu aies déjà reçu le hoodie. Par contre, je suis désolée. J'espère que tu vas te remettre rapidement de... de ta maladie. J'adore ma reste... Terrestre, il est trop chou. Même mon deveu, il le trouve trop chou. Tu m'as peut-être battu, mais mon amour pour Machine reste intact. D'accord. Victoire ! Coup de dos à notre invité. Tu vises juste du combat sec, y'a rien qui t'arrête en fait. On change des caméras. Le dernier acte de notre jeu se jouera ici, sur le terrain de combat. La scène des duels s'enmercit. Notre challenger arrivera-t-elle à trouver Monsieur Ducoin dans la foule en délire ? La réponse maintenant ! Bah, il est là. Mazette, vous êtes parvenu à me trouver, je suis admiratif. J'espère que vous trouverez votre trésor avec autant de facilité. La foule égale 8 personnes. Mais waouh, mon stream fait un haut massacre. Grâce à toi, Ultia, regarde tous ces nouveaux abonnés. Je veux dire, bravo, t'as réussi l'examen d'arène. Tu nous en as mis plein la vue, dis donc. Je peux te dire que mes viewers ont grave kiffé. Il manque plus que notre combat pour un stream réellement parfait. Bref, va à la réception quand tu seras prête pour la suite, d'accord ? J'ai trop hâte de faire une collab avec toi. Ok. La fameuse foule. Merci, Clème Opéra, pour le septième mois d'abonnement. Merci beaucoup. Bon, eh bien, allons la combattre. La foule en tenant compte des capacités du jeu. Machine estime que vous avez fait vos preuves. Félicitations, vous avez réussi votre examen d'arène. Vous pouvez désormais affronter la championne. Êtes-vous prêts à affronter la championne ? Machine, streameuse, survoltée. Franchement, je sais pas ce que j'y gagne, moi, à part mon badge, en fait. C'est pas normal qu'elle fasse son buzz comme ça sur moi. Ça, c'est pas très ratus. Merci, Sailor, pour le sixième mois. Merci beaucoup. Merci, merci. Son évo a été appelé bouche-à-pipe par Ken et Ponce l'a qualifié de sextoy. Ah bon ? Ah, en choix ? Ah non, j'ai pas envie de savoir. Mais c'est quoi ce tout petit manteau ? Le stream peut commencer. Truc de ouf, on attend que ça. Machine, machine. Hello, buenos, salut ! Place à machine, place à ma chaîne. La reine de la toilette va mettre l'ambiance. Hello, buenos, salut ! Vous êtes avec machine et c'est l'heure de... Les machins de machine ! Les manches sont trop grandes et... Et le col lui tombe sur les épaules, je comprends pas trop. Notre invité manque pas de swag. Son regard voudrait net un zap-étrel. Voici... Ultia, yeah ! Comment tu te sens, Ultia ? Tu penses que ça va le faire ? Bah oui, je vais gagner, c'est sûr. Ah, t'as la confiance en toi, c'est bien, tu ferais une bonne streameuse. Il serait peut-être temps de passer aux choses sérieuses, vous en dites quoi ? On dirait que vous en pouvez plus d'attendre. Oh, King Elec, merci pour ton gros don. Ok. Alors, moi, je comprends pas trop le design de son manteau, j'avoue, parce que... Il a de très longues manches, mais... Il est très court, et genre, il lui tombe sur les épaules. J'ai du mal, je sais pas. J'aime pas trop son design, je sais qu'il y en a plein qui ont dit qu'ils aimaient son design dans le chat. J'aime pas trop son design. En fait, j'aime pas ses cheveux pastels bifasés, là. Les couleurs pastels m'agacent, je crois. J'aurais préféré une partie cheveux noirs, une partie cheveux vertes, enfin, cheveux couleur lime, comme sa veste, tu vois. J'aurais préféré comme ça, mais j'aime pas trop son design, ouais. Vous devez avoir hâte de voir notre invité en action, alors place au combat ! Machine, la championne d'arène, veut se battre. Lui aussi, la lévitation. Je compte sur toi pour ouvrir un spectacle électrisant à mes viewers. Ouais. Bon, je pense que je vais le battre avec... Ah non, il va me griller. Attends, il est niveau combien ? Parce qu'il y a un monde où je veux one-shot. Ouais, non, c'est trop dangereux. Vas-y, charbon bain. Oui, les vols, donc pas besoin de lévitation, vous avez raison. Merci, Last Cowey, pour le 19ème mois. Merci beaucoup ! J'ai peur. Je vais le soigner et j'enchaîne sur une attaque. Oh là là ! C'est terrible ! Oh non, il va être paralysé ! Attaque ! Oh, fais chier ! Tu vas faire évoluer, charbon bain ? Euh... Bah oui ! Je sais juste pas encore comment. Voilà, j'ai peur. J'ai peur qu'il me one-shot. Vas-y, je vais faire venir Grébourenne. Il m'énerve son manteau, hein. Franchement, il m'agace. Il est fort, son... Son piaf, là. Ah, enfin ! Un empy-bidou ! Euh... Là, je vais faire revenir Terrestre. Salut Valimp ! Ouais, elle fait un peu penser à une inkling. Bah, elle se tient un peu comme ça, en fait. Genre, c'était Ayo et Oli qui se tenaient souvent comme ça, là. En piaf, il est trop chou, je l'adore. Ah oui, ça va être un combat super efficace, là. Ah oui, ça va être un combat super efficace, là. Wow. Trop chou, la petite pub derrière, avec le... Le chat cripant, là. Je sais plus comment il s'appelle. Merde, j'ai pas vu le Pokémon qu'elle allait appeler Luxio. J'espère que ça lui fait des vues, là. Sacha, ouais. Attends, quoi ? Pourquoi j'ai pas pu m'en servir ? Merde. Je pense que j'ai la trouille. Vas-y, j'essaie une dernière fois. Nice. Vous avez vu, quand il attaque, les petits points sur son dos, il s'active à mon terrestre. Un magi-rêve. Magi-rêve, j'ai jamais... Je crois que c'est ténèbre et quoi ? Alerte, magie-n'en-danger, ça craint ! J'ai besoin de soutien de la commu. C'est quoi, déjà, magi-rêve ? C'est juste spectre. Ok. Je crois qu'à part charbon bain... Ah oui. J'ai bien ma tourjon, hein, qui va pouvoir l'anéantir, je pense. Vas-y, ma tourjon ! Tu vas goûter à la puissance de machine ! Brille aux éclats, ma petite ampoule ! Ah, merde. Putain, mais c'est vrai qu'il me bait à chaque fois. Le chapeau sur chapeau. Oh, oh, oh ! Oui, la musique, à chaque fois, elle est cool. Allez, meurs pas, s'il te plaît. Ouais, bien sûr, je joue à bouclier, mais moi, j'ai joué à tous les Pokémon, hein. Ça va de soi. Non ! Il y a l'évitation aussi ! Je vais buter un câble ! Bon, vas-y, je vais essayer de l'empoisonner. Allez, vas-y, je grid. Me tue pas ! Aïe, 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 non, pas d'IPV. Aïe, il se blesse dans sa confusion. Et il est KO. Merci Aurel pour le huitième mois, merci beaucoup. Ah ouais, c'est pas mal, hein, de mettre son Magiref de type électrique, du coup. C'est pas mal, en vrai. Bravo. Bravo, bravo, c'est pas mal. Bon. Danger, attention ! Désolée si ça te fout droit le cerveau. Il va me buter. Ok. C'est compliqué, là. J'sais pas trop quoi faire. J'aurais bien essayé... J'aurais bien essayé... Mais j'ai quand même envie de le rappeler, je veux pas le laisser KO. Ouais, non, c'est son fin. Il va juste me les mettre tous down, je pense que je peux pas faire ça. Je sais pas quoi faire. Je vais pas tous me les mettre down, en fait. Evidemment. Ah ok, c'est bon. Très bien. Ok, all good. C'est bon, on va l'achever, on va l'achever. Vas-y, Olivado ! Voilà ! Mais oui, en fait, j'aurais pu envoyer mon Olivado depuis le début où on m'a tout rejoint, quoi. Ok. Vas-y, Olivado ! C'est très efficace. Mais... Olivado ! Une toute petite attaque ! Voilà ! Merci ! Let's go ! Voilà ! T'as une énergie du tonnerre ! Ce fut fastidieux, mais en vrai, tant mieux ! Oui ! Oui ! Oui ! Je l'attendais depuis le début ! Tac, tag ! Tac, tag ! Il est trop chou, je l'aime bien. Sa salive toxique change de couleur selon son alimentation. Il en enduit ses doigts pour dessiner des motifs sur les arbres de la forêt. Et sans le terracrystal ! Ouais, mais je suis nulle en terracrystal, genre... Je sais jamais, tu sais, genre... Là, par exemple, son magiref, terracrystal, électricité, il est stylé parce qu'il a la lévitation et tout, mais moi, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas les tips, en fait. Décalquage ! Le lanceur capture l'essence de la cible et la décalque. Le talent du lanceur et de ses alliés doivent alors être identiques à celui de sa cible. C'est bien ça ou pas ? On dirait que Gribouraigne ne souhaite pas apprendre au décalquage. Ça me donne envie de jouer à ce Pokémon en duo avec Monaflémy, du coup. Pour l'aventure, non. Il est chou, non, Tagtag ? Qu'en pensez-vous ? Ouais, j'avoue, on dirait un mogouaï. Et la victoire revient à notre invitée, Ultia. Ouais, truc de ouf ! J'aurais préféré gagner, mais c'est pas grave. Merci à toutes et tous pour votre soutien. Ultia, vu que tu m'as battu, je ne vais pas te laisser repartir les mains vides. Cadeau, c'est un badge. Ton manteau m'énerve. Allez, tout le monde, capture d'écran. C'est un moment à garder dans vos disques durs. Cute. J'aurais bien aimé voir la petite robe qu'elle a en dessous, en fait. Qui a l'air d'être stylée, elle. Avec trois badges d'arène, t'attraperas plus facilement les pokémons jusqu'au niveau 35. Facilement les... Euh, pardon. Et ils t'obéiront aussi. En tout cas, merci pour la photo. J'ai aussi une petite CT pour toi. Recevez la CT 48. Changez clair. Après son attaque, le lanceur revient à toute vitesse et change de place avec un pokémon de l'équipe prêt à combattre. Et vous, vous avez kiffé ce combat ? Si c'est le cas, abonnez-vous à ma chaîne. C'était Machine, la reine de la Toilelec, la streameuse survoltée. A bientôt pour plus de contenu sur... Les Machins de Machine. Ok. Salut quoi, des amis. Euh, changez clair. C'est ce qu'on appelle une attaque de pivot. Ça te permet d'attaquer et de changer de pokémon en même temps. Oui, je connais cette attaque. Je sais plus qui l'avait sur épée. Ah. C'est, euh... Hirumi, là. J'ai assisté à la victoire dans la reine tout à l'heure. Tu t'appelles Ultia, n'est-ce pas ? Tu cherches à atteindre le rang maître, toi aussi. Oui. Ça fait plaisir à entendre. Tu as un talent rare pour ton âge. N'aie pas peur de viser plus haut. De grandes choses t'attendent. Pardon, je réalise que je ne me suis pas présentée. Je m'appelle Alisma, je suis la présidente de la ligue pokémon. J'assure la gestion des arènes. Puisque tu rassembles les badges, je pense que nous serons amenés à nous revoir. En attendant, je te souhaite une bonne journée. Au revoir. Hello, je connais pas trop ton contenu, mais j'ai rêvé que tu étais ma mère. Depuis, j'ai envie de regarder tes streams. Ça, c'est pas très ratus. Comment ça ? Pardon ? Ça va pas. Merci Evans pour le 19e mois. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Jpep. Non, mais je ne sais pas comment interpréter cela, mais en tout cas, bienvenue. Alors, je vais me faire un café parce que je pense que je vais mourir. Tu savais que plus les pokémons se battent, plus ils font des efforts pour se surpasser. Ça te dirait de savoir si tes pokémons se donnent à fond ? Ouais. Quel pokémon souhaites-tu me montrer ? Genre par exemple, Terrence. Je vois. Oh, c'est donc ça, comment dire ? Je crois que ton pokémon pourrait faire un peu plus d'efforts. Tu peux pas faire plus d'efforts ? Le dame, elle a dit que tu faisais pas assez d'efforts. Fais plus d'efforts. Oui, mais regarde pas comme ça, hein. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est la dame. Machine est trop belle. J'espère que tu vas te brûler avec ton... Avec ton pumpkin spice latte de chez Starbuck, là. C'est moi qui suis trop belle. Hum... Du calme. Bonjour. J'aimerais bien pouvoir rencontrer des pokémons marins, mais j'ai la capacité... J'ai pas la capacité de mon sursœur. Tu voudrais pas me changer un Watapik contre mon Spectrum ? Est-ce que j'ai seulement un Watapik ? J'en ai pas. Non, j'en ai pas. Mais je suis chaud pour en trouver un. Et lui apporter. Tiens, tu veux pas un Psycho-Quack ? Ce Pokémon ne remplit pas les conditions de l'échange. Eh ben, bien dommage. C'est bien dommage, cette histoire. Bon, je me fais un Kawah parce que je pense que je vais mourir. Hop. J'arrive. J'arrive. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... 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